Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au sommaire de ce journal. Deuxième jour des pourparlers de paix de Nairobi, le mandataire spécial du chef de l'État Serge Chibango a décortiqué à l'intention de tous les délégués et Congolais l'allocution d'orientation du chef de l'État. Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo et puis le deuxième vice-président de la centrale électorale nationale indépendante a reçu une délégation des autorités traditionnelles au sujet de leurs entretiens, l'enregistrement des électeurs et l'enrôlement des électeurs. Transformation de l'agriculture congolaise. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité que dirige le ministre Olivier Mouinze Moukaleng se dit prêt à accompagner la Banque africaine de développement dans la recherche des initiatives. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Les pourparlers de paix de Nairobi sont entrés à leur deuxième journée. Hier mardi a eu lieu la première rencontre avec tous les délégués congolais. Le mandataire spécial du chef de l'État Serge Chibango a décortiqué à leur intention l'allocution d'orientation du chef de l'État. Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo de Nairobi, un duplex de Giscard Kussema. La journée de ce mardi a été consacrée au premier contact formel entre le délégué congolais entre eux. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibango, a parlé à tous les participants sur les termes de référence de Nairobi 3. Serge Chibango s'est servi du discours d'orientation du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, adressé la veille aux participants le jour de l'ouverture. Le message en visioconférence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, est donc à ce stade le premier document de référence parce qu'il définit les limites et attentes. Il est donc clair, a-t-il rappelé, que le processus PEDDR-CS est irréversible pour tous les groupes armés ayant déjà marqué leur accord. Et, paraphrasant les chefs de l'État, Nairobi 3 n'est pas un espace de partage des gâteaux, a dit le professeur Serge Chibango. Des discussions profondes vont démarrer ce mercredi avec les préposés du PEDDR-CS des trois provinces, conduites ici à Nairobi par Mme Patricia Toulouka, la coordonnatrice nationale adjointe de ce programme. Ce mardi soir, les tableaux de participants affichent complet, près de 230 délégués incluant des représentants des groupes armés venus de Litori, Nord et Sud Kivu, Manima et Tanganyika, ainsi que des représentants de la société civile des cinq provinces, participent pour parler de paix. De Nairobi, Giscard Koussema. Validation des résultats de l'étude pilote des données collectées auprès des établissements de formation professionnelle et technique dans les trois villes de la RDC, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, se tiennent à Kinshasa. Ils ont été lancés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé. Merci Tondongo pour le reportage. Plus de 150 participants vont réfléchir pendant deux jours sur les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation. Devant plusieurs personnalités, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, qui a ouvert ce mardi, le 21 novembre 2022, s'est attiré des validations des données sur les établissements de l'enseignement, de la formation professionnelle et technique dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, a signifié que sa présence à ses assises montre l'appui de son gouvernement à cette opération de collecte des données qui s'avère capitale pour le développement de la République démocratique du Congo et l'importance qu'il accorde à la formation professionnelle. Sur le leadership du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chidombo, chef de l'État, le programme du gouvernement réserve une place de choix au secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. C'est pour cette raison que plusieurs actions ont été identifiées en faveur de ce secteur. Parmi ces actions, je citerai la modernisation et la création des établissements de l'enseignement et formation technique et professionnelle, de grandes écoles polytechniques et d'ingénieurs, l'intensification de la construction des écoles et des centres de formation professionnelle. La ministre a d'ailleurs mentionné les postes de première pierre de celle-ci. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, est revenu sur l'importance pour un pays de disposer des capacités pour collecter et traiter les données statistiques. Pour elle, cette initiative scientifique cadre avec les préoccupations du gouvernement de donner une qualification nationale pertinente, particulièrement aux nombres de jeunes qui cherchent à s'autonomiser grâce à l'enseignement et à la formation professionnelle et technique. Cette initiative scientifique cadre parfaitement avec les préoccupations du gouvernement de la République qui tient à donner une qualification nationale pertinente, particulièrement aux nombres de jeunes qui cherchent à s'autonomiser grâce à l'enseignement et à la formation technique. C'était bien avant la présentation du cadre conceptuel et méthodologique, ainsi que les allocations du représentant résident de l'UNESCO et de l'ambassadeur de la Corée du Sud de la République démocratique du Congo, bailleur de fonds de cette étude qui couvre l'exercice 2021-2022 réalisé par les experts des ministères sectoriels avec l'appui de l'UNESCO. La République démocratique du Congo a pu défendre sa position aux négociateurs lors de la COP26 et a obtenu une promesse de financement de 230 millions de dollars d'ici 2030. Ce bilan a été présenté par le vice-premier ministre de l'Environnement, Ève Bazaiba, lors du briefing. Et puis, le ministre de la Communication et Média a, quant à lui, revenu lors de ce briefing sur les questions électorales et sécuritaires. On en parle avec Gaëtan Magalano. Dans un briefing presse axé notamment sur le résolution de la 77e réunion du Conseil de ministres, le résultat de la participation de la RDC à la COP27 et les échanges sur le question d'actualité, Ève Bazaiba, vice-premier ministre au ministre en charge de l'Environnement, a souligné les objectifs de la RDC pays solution à cette rencontre. Nous avons aussi renforcé la question des finances. Ils ont pu les engagements de mettre sur la table 100 milliards de dollars américains par an, n'est-ce pas, pour la finance climat, pour jubiler la coalition. Donc ils ont fait ces fonds-là, ils devaient aider le pays comme le nôtre qui sont victimes et à la fois contributeurs pour donner des solutions basées sur la nature à la crise climatique pour nous permettre de nous adapter à la nouvelle donne des climats et pour nous permettre par exemple de répondre aussi, de mettre en oeuvre notre contribution déterminée. C'est ce que nous avons pris comme engagement des diminutions des émissions. Saluant le leadership climatique du président Félix Tshisekedi et du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Ève Bazaiba a non seulement évoqué la signature de 10 accords importants, mais aussi la promesse de 230 millions de dollars destinés à renforcer l'adaptation d'ici 2030. Nous avons environ 6 000 milliards de dollars par an pour assurer la transition mondiale vers une économie verte. Bien avant, le ministre de la Communication et médias porté-parole du gouvernement a dressé le tableau de quelques points primitifs évoqués lors du dernier conseil de ministre tel que la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi de faire atterrir en urgence le processus de migration de la télévision, analogique à la télévision numérique terrestre, mais aussi le rapport du ministre de la Défense et ancien combattant qui indique que le centre de Kitona enregistrait 8 000 récrus après l'appel du chef de l'État aux jeunes à s'enrôler au phare d'essai. La communication du calendrier électoral vient de montrer que nous sommes dans la droite ligne. Le gouvernement a déjà suffisamment montré sa bonne foi pour financer l'organisation des élections. Et puis, le Sénat a adopté la synthèse des vacances parlementaires allant du 16 juin au 14 septembre 2022. Ces rapports présentent un panorama des problèmes des provinces et en proposent des pistes de solutions sous forme de recommandations. Ces travaux étaient présidés par le rapporteur adjoint du Sénat, l'honorable Moulassoum Sanata Nathalie. C'est un reportage de Cédric Kenina et Sandra Nyangui. Durant dix jours, les membres de la commission ad hoc sur l'élaboration de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires ont décrypté les problèmes politiques, administratifs, sécuritaires, économiques, sociales et culturels de leur province sous la présidence de l'honorable Moulassoum Sanata Nathalie, rapporteur adjointe du Sénat. A émanation des provinces, cette commission mise en place par le bureau du Sénat s'est basée sur les rapports des vacances parlementaires des groupes provinciaux tels que l'estipule l'article 233, l'inéa 4 et 5 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Sur les 27 membres qui composent la commission ad hoc, 21 ont pris part au vote. Les oui l'ont porté à l'unanimité. Sur ce, la commission a adopté la synthèse des rapports des vacances parlementaires qui a débouché par des recommandations adressées au gouvernement national dont la primeur est réservée à l'Assemblée plénière du Sénat. Enformément à l'article 104, alinéa 2 de notre règlement intérieur révisé, le sénateur qui représente sa province a, au regard de la situation actuelle de nos provinces, l'obligation de pousser le gouvernement central à fournir des efforts pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Votre bureau, à travers son président, veille à l'application des recommandations que l'Assemblée plénière du Sénat adopte. Notons qu'à travers cette commission ad hoc conduite par l'honorable Boulanson Sanata Nathalie, la Chambre haute du Parlement congolais assure le contrôle et les suivis du gouvernement tenu responsable du développement des provinces en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. La COP27, on en parle encore dans ce journal avec cette rencontre d'au revoir des deux chefs coutumiers de la Tchopo à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Ces deux gardiens des valeurs ancestrales ont salué l'implication de la ministre pour le rétablissement du leadership climatique et environnemental de la République démocratique du Congo. On en parle avec Chimène Dondo. Ces deux gardiens des valeurs ancestrales ont remercié la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Efbazaïba Massoudi, pour son implication personnelle au rétablissement du leadership climatique et environnemental de la République démocratique du Congo en tant que pays solution et vendre l'image de l'air d'essai dans les concerts de nations. Cette rencontre d'au revoir avec la patronne de l'environnement est un gage d'un engagement de restitution de discussion de Tchart el-Tchik en Égypte. Aux élus provinciaux notables de la province de la Tchopo ont affirmé Joseph Gbagba Omobahiso et Befongo Siko afin de rétablir la vérité sur toute accusation portée contre Efbazaïba, d'être à la base de spoliation de forêts congolaises. Cet observateur coutinier de la Tchopo régagne leur province avec toute assurance de valoriser nos forêts et de développement de communautés. Et pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans la ville de Kikwitz, l'artiste musicien Ndiyama Ouerasson a procédé à la plantation de jeunes pousses d'arbres. C'est un reportage de Jacques Kabwaba. Ensuite à l'initiative ambitieuse dans les domaines environnementaux du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo sur son programme d'éplantation d'un milliard d'arbres, programme qui vise à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique et de réduire sensiblement les conséquences des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo et dans le monde. L'artiste musicien, ambassadeur de la paix universelle, ambassadeur de la Croix-Rouge internationale et ambassadeur des bonnes volontés pour les enfants soldats, Noël Ndiyama Ouerasson, avec à ce côté le coordonnateur de sa fondation a procédé à la plantation des milliers de plantes anti-érosives et autres à Kikwit dans les Kualou. Il a saisi cette opportunité pour sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre. L'ambassadeur de la paix universelle a accompli cette mission avec l'accompagnement du directeur général du fonds forestier et a promis de poser les mêmes gestes dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Occasion pour lui de lancer un message à l'Organisation des Nations Unies afin de mettre à la disposition de l'RDC Pays Solutions les fonds tels qu'adoptés à la COP 27, question de permettre à l'RDC de conserver ses vastes étendues forestières l'un des poumons de la planète. Dans un autre décor, la popstar de la musique congolaise, Noël Ndiyama Ouerasson, a échangé avec les chefs coutumiers de l'espace Grand Bandoundou. L'entretien a tourné autour du processus de paix et l'unité nationale pour mettre fin au conflit entre les ethnies. Ces derniers, les chefs coutumiers bien sûr, ont formulé une demande à l'ambassadeur de la paix universelle. Demande qui se résume à une assistance aux déplacés de Kouamout à Bandoundouville. Remise reprise à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les cadres et militants de l'UDPES étaient nombreux pour soutenir l'un de leurs. Alors, il s'agit du directeur général adjoint Théo Ngomo Difuma. Difuma, oui, il s'est dit déterminé de relever le défi de la conservation de la nature. La cérémonie de remise et reprise entre les comités de gestion sortant et entrant de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ISSN, a été marquée par la présence des cadres et combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, venus nombrer pour accompagner leurs cadres nommés respectivement comme PCA et DGA. Une cérémonie présidée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Evbazaïba. Dans son nom, Evbazaïba a prodigué des sages conseils au comité entrant pour la bonne marche de cet établissement public. Le nouveau directeur général adjoint Théo Ngomo Difuma précise que les défis sont énormes pour le redessement des lycées saines. L'amélioration des conditions de travail et sociales du personnel des lycées saines reste le cheval de bataille de leur équipe. Pour ce faire, il sollicite l'accompagnement du personnel pour matérialiser la vision du chef de l'État dans l'lycée saines. L'lycée saines est une grande boîte. Le chef de l'État nous a fait confiance. Nous aussi, de notre part, nous ferons le nécessaire de ne pas lui décevoir. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes avec l'équipe que nous trouverons sur place. Nous allons impulser avec la nouvelle énergie que nous allons amener. Nous croyons que nous allons rélever le défi. La conservation de la nature, c'est une histoire de nous tous. Premièrement, nous qui sommes choisis, qu'on nous a donné la responsabilité de veiller par rapport à la conservation de la nature. Il était aussi question pour lui de remercier le chef de l'État, Félix Antoine et son parti pour la confiance placée dans sa mode de ces personnes. Opération d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs, c'est pour bientôt. Le deuxième vice-président de la Sunni a pour ce faire reçu une délégation de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo conduite par le Mouami Kabare. Un reportage. Au cours de cette rencontre, le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manaralinga et ses interlocuteurs ont examiné les modalités pratiques de leur accompagnement tout au long de l'opération d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs prévus en décembre 2022. Conduite par Mouami Kabare, Rouguémanti, deux responsables de la chefferie de Kabare et président provincial de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. Cette délégation est allée faire part de leurs inquiétudes en rapport avec l'organisation des élections compte tenu de l'insécurité grandissante qui prévaut dans cette partie de la République. Le deuxième vice-président a vraiment chaleureusement accueilli la démarche de notre délégation. Il a dit qu'il comptait réellement sur notre implication, notamment aussi dans la protection du personnel de la CENI dans nos entités ainsi que du matériel. Ces auxiliaires de commandement ont par ailleurs manifesté la ferme volonté de s'impliquer dans le processus électoral. Il était question que nous rencontrions aujourd'hui le deuxième vice-président pour examiner avec lui les modalités pratiques de l'accompagnement des chefs cotumiers du Sud-Kivu tout au long de ce processus d'enrôlement de sensibilisation des populations d'identification des électeurs et jusqu'aux élections. Ces chefs coutumiers comptent travailler en synergie comme par le passé avec les représentants locaux de la CENI au niveau des regroupements chefferies et secteurs ainsi qu'avec les services de sécurité en vue d'optimiser les chances de succès de tout le processus électoral. Et puis cette question que pense la population congolaise au sujet de la police nationale congolaise les résultats entre la population et la police nationale sont peu agréables c'est le résultat de l'enquête menée dans les villes de Kinshasa Goma et Bukavu pour vérifier effectivement ce que la population sait ou pense de la police la présentation du rapport de cette enquête a eu lieu le 29 novembre on en parle avec Rodé Panda Quelle image sinon les perceptions qu'a la population congolaise sur les services ou les comportements de la police nationale congolaise Cette interrogation a fait l'objet d'une étude menée depuis un temps auprès des populations de villes ciblées Kinshasa Goma au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu Cet exercice de récensement cherchait à vérifier ce que la population savent ou pense de la police dans l'accomplissement de sa mission C'est envie d'avisager l'amélioration de ses services de la police et les relations civiles policières afin d'apporter le changement souhaité Les rapports de ces enquêtes sur les perceptions de populations vis-à-vis de la police ont été présentés devant les membres de la société civile l'inspection générale de la territoriale les délégués de la police et des facs d'essai ainsi que ceux de la NER au cours d'un atelier organisé durant quatre jours soit du 28 novembre au 1er décembre 2022 par les réseaux africains du secteur de la sécurité en collaboration avec les réseaux pour la réforme du secteur de la sécurité et justice des structures réunies au sein de la plateforme Just Future qui a comme notion les renforcements des capacités de la police surtout améliorer les conditions de participation de communautés exclues dans le fonctionnement des conseils locaux de sécurité face à l'image négative qu'a la population congolaise sur la police suite à certaines imperfections liées à la mauvaise pratique du métier de policier et au manque de bonnes conditions de travail quelques recommandations ont été formulées pour appuyer le maigre progrès déjà enregistré dans la réforme premièrement faire un état délué du processus et réforme de la police nationale congolaise et recycler les éléments actuels de la police en vue d'écarter les moutons noirs et améliorer les conditions socioprofessionnelles l'éclairage apporté par l'auteur de ces rapports le professeur Balignéné Kaombo dans les échanges et préoccupations soulevées à rencontrer la satisfaction de tous première réunion du conseil d'administration de la nouvelle équipe dirigeante de la radio télévision nationale congolaise elle tient à l'amélioration de la vie sociale des agents et cadres de la chaîne nationale mais aussi à travailler durement pour changer l'image dans la production en vue d'un rendement en vue de répondre plutôt aux attentes de la population Iversan Kabwaba après avoir été nommé par l'ordonnance présidentielle la nouvelle équipe de la radio télévision nationale congolaise a tenu sa première réunion du conseil d'administration réunion présidée par le président du conseil d'administration Floribert Loboto avec la participation de la directrice générale Sylvie Elenguino Laï Niembo son adjoint le professeur Adolphe Voto ainsi que Elengampela Pigerard Jean-Pierre Ouafania et Dionit Kaninda membres du conseil d'administration à cette occasion le nouveau président du conseil d'administration a donné quelques directives de travail à cette équipe dirigeante la première réunion a pour objet rien que la délégation de pouvoir aujourd'hui le conseil d'administration de la FNC nommé par son excellence monsieur le président de la république Antoine Félix Thilombo le conseil d'administration a délégué le pouvoir à la direction générale par ailleurs le PCA Floribert Loboto a livré ses impressions devant la presse on ne s'attendait pas à cette collaboration là mais franchement nous avons été surpris de façon agréable tout le monde administrateur direction générale c'était une ambiance fantastique nous avons très bien travaillé le président du conseil d'administration a promis d'améliorer les conditions de vie sociale et à répondre à toutes les doléances des agents et cadres de la RTNC transformation de l'agriculture congolaise la banque africaine de développement se lance à la recherche des initiatives cohérentes à ses leçons de cette séance de travail au ministère des ressources hydrauliques et électricité une séance de travail présidée par le ministre Olivier Mouinze Moukaleng reportage le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol cette vision du président de la république est soutenue par le ministre des ressources hydrauliques et électricité dans une réunion de haut niveau avec la banque africaine de développement sous la transformation de l'agriculture congolaise Olivier Mouinze Moukaleng a donné des perspectives dans le secteur de l'eau et de l'électricité pour mieux les intégrer dans le programme de transformation agricole le représentant de la banque africaine de développement chargé d'assurer le leadership de ce projet en a eu le coeur net il s'agit d'une mission de haut niveau de la banque africaine de développement qui fait suite à une requête du chef de l'état demandant à la banque de jouer un rôle de leadership dans la transformation de l'agriculture congolaise le ministère travaille déjà sur un certain nombre d'initiatives notamment dans le cadre des 145 territoires dans le cadre des chemins directeurs de l'électricité il s'agit de voir effectivement que toutes ces initiatives se parlent cette délégation était conduite par le coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée et du développement communautaire vous savez très bien que les infrastructures d'électricité font partie des infrastructures et équipements collectifs des ETD donc il faut une vision qui consiste à ce que ces infrastructures contribuent à la transformation de l'agriculture dans le cadre du programme d'urgence intégrée et développement communautaire le patron de l'énergie Olivier Mouenze-Moukaling travaille dans la vision du chef de l'état pour le développement à la base à travers le programme 145 territoires La province de la Mongala a une nouvelle équipe gouvernementale composée de 10 ministres Le gouverneur de la province Maître César Limbaïa est allé présenter son gouvernement devant l'assemblée provinciale c'est un reportage de Rodé Panda Après la publication après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale de la province de la Mongala le 6 novembre dernier gouvernement composé des 10 ministres c'est finalement le samedi 26 novembre 2022 au cours de la plénière que l'assemblée provinciale de la Mongala a investi le gouvernement provincial de Maître César Limbaïa Bandissa gouvernement composé des 10 ministres pour convaincre la représentation provinciale le chef de l'exécutif provincial a pris en compte tous les secteurs de la vie à travers les principaux axes notamment politiques, sécuritaires, juridiques, administratives, économiques, financiers, sanitaires, scolaires et routiers les actions seront menées pour renforcer l'unité entre les filles et les fils de la Mongala pour le développement holistique et éradiquer l'insécurité des bandits à main armée avec des patrues mixtes et restaurer la paix ainsi que l'autorité de l'État améliorer la gouvernance économique et inculquer la culture fiscale en vue de matérialiser sa politique distribuer des tolles des bancs matériels didactiques et autres intramédicaux ou les médicaments pour équiper les écoles et les infrastructures sanitaires les infrastructures de base et routière auront une place de choix pour désenclaver la province et garantir l'amélioration de la production agricole avec protection de l'écosystème sans oublier la distribution d'eau potable après les interventions des députés provinciaux pour donner les avis ils ont jugé réaliste et ambitieux ce programme et l'ont voté à l'unanimité L'ambassadeur d'Allemagne en RDC a effectué un déplacement dans le Quiloup plus précisément dans la ville de Kikwit et cela dans le cadre d'une mission d'inspection des projets financée par son pays sur place il a visité le centre de la régie des eaux Kikwit Serge Merlin Mata Serge Merlin Mata pour plus de détails une fois arrivé sur place au grand centre secondaire de la régie des eaux Kikwit l'ambassadeur allemand accrédité en république démocratie du Congo qui avait à ses côtés son épouse a été accueillie par les directeurs du site et son équipe sur place il a fait la ronde pour évaluer et s'enquérir de ses ouvrages de la régie des eaux réalisés grâce au financement de la banque publique allemande d'investissement et du développement KFW dès là bien avant d'avoir visité la centrale de la régie des eaux les diplomates allemands en poste en république démocratie du Congo a apprécié des travails abattus par la coopération allemande G.I.S. dans les domaines de l'eau et c'est là par l'étrichement de ses ouvrages mis en place dans le cadre du programme sectoriel d'eau pour ses sceaux je suis très fier d'avoir pu me familiariser avec ce que l'Allemagne a contribué à votre île L'EDT du grand centre de la régie des eaux Kikwitz ingénieur Firmenzuli a salué la coopération bilatérale entre la république démocratie du Congo et la république fédérale d'Allemagne Actuellement plus de 65% d'habitants contre 23 avant les projets sont gouvernés par des réseaux et bénéficient de l'eau de qualité Il y a quelques mois dès cela grâce au financement du gouvernement allemand la régie des eaux en tête des Kikwitz avait bénéficié des bornes fontaines dans plusieurs coins de la ville des Kikwitz question d'aider la communauté locale à avoir de l'eau potable afin de lutter contre des maladies des mains sales et autres épidémies C'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise le rappel de principaux titres avant de nous séparer deuxième jour des pourparlers de paix de Nairobi le mandataire spécial du chef de l'état Serge Chibangou a décortiqué à l'intention de tous les délégués et congolais l'allocution d'orientation du chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Chilombo et puis le deuxième vice-président de la centrale électorale nationale indépendante indépendante Didi Manara a reçu une délégation des autorités traditionnelles conduites par Moami Kabaret ils sont venus dans le cadre de l'opération d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs et puis pour terminer transformation de l'agriculture congolaise le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Moukaling se dit prêt à accompagner la banque africaine de développement dans la recherche des initiatives cohérentes Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à Patrick Bakwila Attaché Kimbembi et Machini qui ont réalisé ce journal à l'équipe technique Médar Moubenga à Gabi Konga Alain Ngalia Pécho Moubenga Papi Nguinamaou qui ont assuré exactement la partie technique un journal coordonné par Jacques Kabwaba Moukoumina Céduga l'information continue sur nos antennes juste après ce journal vous allez suivre la page magazine du chef de l'état 13h30 retrouvez Tétis Samba Danaï au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada